Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp Aujourd'hui je suis un petit peu obligé de vous faire une vidéo puisque Apple vient d'annoncer les MacBook Pro mid 2018 du coup puisqu'on est au milieu de l'année 2018 c'est comme ça que sont fait les noms des ordinateurs chez Apple c'est du early en fonction de l'année mid en fonction de l'année et late en fonction de l'année donc les MacBook Pro qui vient de sortir c'est donc les MacBook Pro mid 2018 alors qu'est-ce que ça change ? la plus grosse différence là foncièrement c'est les nouveaux processeurs on récupère des processeurs Coffee Lake c'est donc la dernière génération des processeurs Intel et sur le modèle 15 pouces je vais surtout parler du 15 en réalité puisque le 13 il est million mais c'est pas l'ordinateur qui explose les performances c'est réellement le 15 le haut de gamme le modèle 15 pouces donc récupère des processeurs i7 et i9 c'est la première fois qu'on a des i9 dans un portable chez Apple des i9 ExaCore donc avec 6 coeurs hyper-threadé donc potentiellement 12 coeurs sur certains tâches Apple annonce qu'on peut être jusqu'à 70% plus puissant que sur le processeur normal c'est normal il y a plus de coeurs enfin que sur le processeur normal que sur le processeur précédent c'est normal car il y a plus de coeurs on peut passer de 16 Go de RAM à 32 Go de RAM maintenant puisqu'on a la nouvelle technologie de processeur et de carte mère Intel 32 Go de RAM on peut monter jusqu'à 4 Tera de SSD le mécanisme des claviers a été revu c'est donc la troisième génération de claviers papillons et ces claviers sont censés être plus silencieux et avoir un peu plus de retour au moins vous tapez dessus c'est une sensation importante quand on tape au clavier d'avoir le retour de la touche et ce clavier est plus silencieux et c'est enfin pas trop tôt parce que c'est juste un putain de bordel on a l'impression de taper sur une machine à écrire sur les Macbook Pro de génération précédente donc si réellement ils sont plus silencieux c'est cool les gens qui l'ont testé s'accordent à dire que effectivement c'est beaucoup plus silencieux et effectivement le retour de touche est quand même plus important et il y a enfin un écran Trouton alors moi c'est un truc qui me perturbait et qui n'y est pas sur un Macbook Pro c'est qu'il n'y avait pas d'écran Trouton comme c'est le cas sur les iPads sur les iPhone X maintenant l'écran Trouton c'est donc un écran qui va adapter la colorimétrie de l'écran la couleur de l'écran à la pièce dans laquelle vous vous trouvez alors si vous êtes en plein jour l'écran sera normal légèrement teinté bleu en fait si vous lisez le soir avec une petite veilleuse orange etc et bien l'écran va légèrement se teinter en orange il essaye de faire la même chose que si vous regardiez vous lisiez du texte sur une feuille de papier blanche la feuille de papier s'adapte évidemment à la couleur externe puisqu'elle est blanche et elle prend la même couleur l'écran Trouton c'est le même principe si l'ambiance est bleue l'écran va devenir bleu si l'ambiance est plutôt jaune rouge l'écran va devenir plutôt jaune rouge c'est nettement plus reposant c'est une sorte de night shift mais amélioré en temps réel tout au long de la journée en fonction de ce que vous faites donc ça c'est vraiment bien la Touch Bar est aussi Trouton aucune indication sur le fait que la Touch Bar serait éventuellement plus lumineuse essayez d'utiliser un MacBook Pro avec Touch Bar en plein soleil vous ne voyez littéralement rien à ce qu'il y a écrit sur la Touch Bar c'est très dommage et il y a enfin la puce enfin enfin il y a la puce T2 qui est la nouvelle puce qui vient chiffrer, coder etc tout ce qu'il y a dans votre MacBook Pro alors sur les MacBook Pro précédents c'était la puce T1 la première du nom sur l'iMac Pro c'est la puce T2 et on a la même puce T2 sur les MacBook Pro alors elle s'occupe de c'est une enclave de sécurité en fait elle s'occupe de chiffrer un petit peu tout ce qu'il y a d'important sur votre ordinateur si elle fonctionne comme la puce T2 de l'iMac Pro elle permet de sécuriser le boot c'est à dire qu'au démarrage l'ordinateur ne va pas démarrer sur le SSD il va d'abord démarrer sur la puce T2 et c'est elle qui va dire ok j'autorise le démarrage depuis le SSD en réalité le processeur le plus important des Mac récents c'est le processeur Apple c'est le processeur T2 le processeur Intel il est juste piloté par le T2 pour faire exactement ce que lui dit le T2 et le T2 va aussi gérer la sécurisation d'Apple Pay etc comme le fait actuellement le processeur de votre iPhone ou de votre Apple Watch tout ça est dans une petite enclave bien sécurisée dessinée et pas fabriquée mais dessinée designée par Apple donc ça c'est cool nouvelle machine les prix délirent pas tant que ça on monte un petit peu le modèle équivalent moi celui que j'avais précédemment passe de 5000 à 5500 mais il y a un écran qui est de meilleure qualité et il y a des processeurs plus récents donc pourquoi pas ça me choque pas et le modèle le plus haut de gamme arrive dans les 8000 euros je crois donc si vous mettez le gros i9 si vous mettez 32 Go de RAM si vous mettez 4 Tera de SSD vous êtes aux alentours des 8000 euros l'autonomie ne change pas même si les batteries sont un petit peu plus gaillardes ça c'est cool et dans les tests que j'ai vu les premières prises en main etc tout le monde s'accorde à dire que réellement ce sont des monstres de puissance on revient peut-être enfin à des MacBook Pro des vrais MacBook Pro et pas des MacBook Pro comme j'ai tendance à dire parce que les modèles précédents étaient juste lents pour un MacBook Pro c'était pas tolérable je suis très curieux de voir ce que ça peut donner je connais le i9 qu'il y a dedans et c'est un monstre de puissance pour faire simple le i9 qu'il y a dedans est aussi puissant que le i7 des iMac actuels voilà donc en gros un portable réellement est aussi puissant que l'iMac actuel alors nul doute que l'iMac va être mis à jour très prochainement si les MacBook Pro ont été mis à jour maintenant l'iMac sera mis à jour dans les prochaines semaines je pense peut-être même avant la rentrée sûrement même avant la rentrée et c'est une excellente nouvelle également puisque c'est une machine que je convoite un petit peu les iMac c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup et je suis très curieux de voir ce que Apple peut faire sur les gammes normales les gammes iMac quand ils ont fait un iMac Pro et un MacBook Pro aussi sympa que ceux qui viennent de sortir voilà suite au prochain épisode je vous fais des bisous je vous souhaite une excellente fin de journée il vous reste ce soir encore pour commander sur le site de SunGod en profitant de 10% avec le code LOCAN10 si vous voulez commander des lunettes des masques de ski des verres ou juste des capsules pour mettre vos lunettes dedans et les protéger vous avez 10% sur tout le site de SunGod jusqu'à ce soir normalement ou dans l'après-midi je ne sais même plus bref essayez le code LOCAN10 si ça marche bien pour vous c'est les plus valides bon ben tant pis des bisous à très vite ciao 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 ciao